Salut à tous, en ce tout début de saison 11, je vais vous présenter un guide sur Hivern, l'aîné de la forêt. On se base sur le mi-patch 11.1 qui vient de sortir tout fraîchement en ce vendredi 8 janvier. En cette pré-saison 11, Hivern a subi différents buffs qui lui ont permis de s'imposer davantage dans la jungle et le champion dispose dorénavant d'un réel potentiel pour carrer les games à sa façon. Dans un premier temps, nous allons faire une présentation d'Hiver, ainsi que ses compétences et son passif, qui le rend totalement unique dans sa manière de jouer, ses avantages ainsi que ses faiblesses, les runes à prendre, sa route de jungle et plus globalement, tout ce qui est nécessaire à savoir pour bien débuter et comprendre l'utilité d'Hiver sur la faille de l'invocateur. Dans une deuxième partie, je vous présenterai quelques tips et astuces qui pourront vous permettre d'appuyer le savoir que vous avez déjà du champion et d'affirmer son potentiel. Ensuite, nous verrons l'importance du placement d'Hiver ainsi que son utilité dans les teamfights et dans quelques autres situations. Puis enfin, nous ferons un point sur les différents builds et items qui sont intéressants sur le champion en fonction de l'état de la partie et de votre intention dans celle-ci. Enfin, plus généralement, de vos goûts aussi. Tout d'abord, voici le passif d'Hiver, qui fait de lui l'unique champion de la ligue à ne pas pouvoir blesser les monstres de la jungle, excepté les monstres épiques, ce qui fait de lui le champion le plus gentil de League of Legends. Donc parfait pour vous qui regardez la vidéo, qu'il est également pour mettre un pouce bleu à la vidéo, évidemment. Le passif d'Hiver consiste à sacrifier une partie de ses points de vie et de sa mana pour préparer un camp de la jungle. C'est-à-dire qu'Hiver canalise sa compétence passive pendant une durée fixe de 2,5 secondes afin de mettre le camp en question en développement. La vitesse de ce développement varie en fonction du niveau d'Hiver. Plus le niveau d'Hiver est haut, plus le développement du camp sera rapide. Pendant le temps de canalisation de la compétence passive, il ne faut surtout pas qu'un champion ennemi vous attaque, sinon ça cancèle directement la canalisation. Une fois à maturation, le camp peut être récupéré et ainsi vous pouvez récolter les golds et l'expérience du monstre, comme tous les autres champions font lorsqu'ils achèvent les monstres de la jungle. Vous pouvez utiliser le châtiment sur le monstre pour faire le camp plus rapidement, mais pour cela, il faut avoir canalisé sa compétence passive sur le camp précédemment. A partir du niveau 5, Hiver peut partager le buff ainsi que le red buff à un seul allié. Si votre allié a fait votre buff, ne vous inquiétez pas, à défaut de ne pas obtenir les golds du monstre, vous obtenez tout de même l'enchantement de celui-ci. Vous n'avez donc pas besoin de l'aide de vos alliés pour le tout premier camp. Et c'est le seul moment de la game où le champion gentil a le droit de devenir méchant. C'est bien qu'on n'a pas besoin d'eux, qu'il vienne nous aider. Passons à la première compétence d'Hiver. Son A, nommé Enracinement, qui lance un projectile éco-responsable en ligne droite qui immobilise la première cible qu'elle rencontre, Spire ou Champion, et donne la vision sur celle-ci. Les alliés ont donc la possibilité de cliquer à ce moment-là sur la cible pour se rapprocher à leur portée d'auto-attaque. Les mêlées sont donc mises au corps à corps de la cible et les distances sont mises à leur portée maximale d'auto-attaque. Cela permet en outre de franchir des obstacles, comme les murs par exemple. L'animation pour Hiver n'est différente. Celui-ci sera dirigé le plus souvent au corps à corps de la cible. La portée de la ruée vers la cible est équivalente à la portée maximale du sort. La deuxième compétence d'Hiverne, son Z appelé Main-Verte, lui permet de faire pousser un puisson qui fonctionne comme les bushs de la faille de l'invocateur et marche donc avec les champions qui interagissent avec, comme par exemple Rengar ou encore Katelyn. Passivement, une fois le sort débloqué, Hiverne obtient un bonus de dégâts sur ses auto-attaques lorsqu'il est dans un bush. Ce bonus persiste un petit moment lorsque vous quittez le bush et se réactualise lorsque vous revenez dedans. La troisième compétence d'Hiverne, son E, lui permet de poser sa petite graine sur un allié et lui offre un shield qui, une fois arrivé à maturation, au bout de deux secondes, explose et inflige des dégâts de zone autour et ralentit les ennemis touchés par la déflagration. Hiverne peut se cibler lui-même ainsi que son invocation. La compétence ultime d'Hiverne lui permet d'invoquer son amie Marguerite, ou Daisy en anglais, qui lui prête main forte et c'est le cas de le dire à l'aide pointe de fer. Toutes les trois auto-attaques sur le même champion, Marguerite propulse les ennemis dans les airs sur une ligne droite visant le champion en question. Vous pouvez diriger Marguerite manuellement avec la touche R. Elle dispose de statistiques comme un champion à savoir des points de vie, de l'armure, ainsi que de la résistance magique et des dégâts qui augmentent avec les rangs 2 et 3 de l'ultime ainsi qu'avec le taux de puissance que possède Hiverne. Maintenant, passons à la page de rune que je vous recommande et qui me semble être la meilleure, peu importe l'état de la guerre. En rune principale, on va prendre l'invocation Diary qui nous permet de rajouter quelques petits dégâts avec les auto-attaques ainsi qu'un bonus sur nos shields, donc une rune indispensable sur Hiverne. Ensuite, on va prendre le manteau nuageux qui permet de nous replacer plus facilement après l'utilisation de nos sorts d'invocateurs et comme nous sommes en jungle, couplé au châtiment bleu qui nous permet d'augmenter notre vitesse de déplacement, c'est parfait pour vous. Là, on peut faire un choix, ici présent, entre Transcendance pour avoir davantage de réduction de compétences ou bien Célérité qui permet de nous déplacer plus vite. J'ai une préférence pour la réduction des délais et des sorts, mais Célérité peut être utile, à vous de voir en fonction de vos préférences. Puis en dernier, marche sur l'eau pour vous permettre de vous déplacer plus vite dans la rivière et de profiter de quelques bonus en plus, donc là. En deuxième arbre, on va prendre Volonté. En effet, Fontaine de Vie combo très bien avec notre kit de sorts. Elle peut être remplacée par Plaque d'Oss s'il y a un assassin qui vous pose problème, voire par conditionnement si vous souhaitez profiter de quelques protections en plus. Et en dernier, nous avons Revitalisation, qui est vraiment un must-have pour notre champion, à savoir augmenter nos shields et heal de 5% et encore de 10% si la cible visée a 40% ou moins de CHP. Une rune vraiment très utile sur Hivern. Je prends aussi 8 d'accélération de compétences qui peut être remplacée par 9 de puissance si vous le souhaitez. Ensuite, je prends 9 de puissance et là, encore une fois, en fonction de vos préférences, moi je prends les HP parce que ça complète pas mal Fontaine de Vie et notre passif, mais l'armure ou la résidence magique restent un choix normal si vous souhaitez éviter un type de dégâts en particulier. Le choix est libre à ce niveau-là. Il y a néanmoins une autre école de runes, mais je pense qu'il est utile dans quelques situations, mais bon, je préférais quand même vous en parler, mais moins forte que la précédente actuellement, mais elle doit être présentée tout de même si jamais cette page peut vous convenir. Elle serait utile surtout en soi contre des assassins et Burst, gardien qui offre un bouclier à Hivern et ainsi qu'un allié proche qu'on cible avec notre shield. Ce shield est amélioré en fonction de notre puissance et de nos HP, comme on peut le voir à la fin du gardien. Il faut noter aussi qu'il y a un gros cooldown entre le gardien et l'aérien, donc bon, voilà. Ensuite, on prend en deuxième, enfin en premier, Fontaine de Vie, ensuite, on prend Plaque d'os ou Conditionnement, enfin, Revitalisation, il reste par contre le Mustave sur Hivern, et en deuxième, cette fois-ci, on va prendre Inspiration. On choisira plutôt de partir vers l'arbre d'inspiration dans lequel on prendra Marché du Futur afin de pouvoir prendre nos items plus vite ainsi que Volonté Cosmique afin d'augmenter la réduction de nos sorts d'invocateur ainsi que celui de nos objets. Et pour les runes d'attaque et polyvalence, encore une fois, on va prendre Accélation de Compétences, la Force Adaptative ainsi que la Défense, on va prendre PV ou Armor ou Résistance Magique. Donc c'est un choix de rune plutôt vraiment axé support mais moins fort généralement que la page aérie. Avant de commencer votre clear de jungle, établissez votre plan de jeu en fonction du jungle adverse. C'est très important. En effet, un Amumu sera quasiment inoffensif tandis qu'un Lee Sin aura l'opportunité de vous tuer. Il est important alors de savoir comment ce le jungle ennemi afin d'éviter de se retrouver en face de lui en early. Utilisez donc votre ward en fonction du champion en face. Bien sûr, respectez les invades ennemis. Vous n'allez pas passer tête baissée sous la tour adverse, bien entendu. Avant d'aller ward, posez votre ward à l'endroit que vous souhaitez à 55 secondes de jeu. Généralement, on pose dans Bush de la River ou au Corbin pour voir si le jungle adverse le fait ou pas. Puis, au final, à la base, prendre le regard optique, c'est-à-dire la trinket rate. Vous pouvez également invade avec Inver, car on commence tout le temps avec le Q-Spell. Mais faites attention, vous apportez uniquement un root, donc cela dépend de votre composition d'équipe. En effet, si vous avez juste Ivern, ainsi qu'Assadin, évitez d'invade, mais vous avez quand même un spell qui root. Voici généralement le clear que j'utilise le plus souvent, car je trouve que c'est celui qui est le plus efficient en termes de PV à la fin du clear. On a le level 3, et on est disposé à gank rapidement. On commence tout d'abord à Seydoux. Ensuite, direction le goobuff, et ensuite la groupe. N'utilisez pas votre smite ni vos potions pour l'instant, pas besoin, on les utilisera plus tard, vous verrez donc. Ensuite, direction notre headbuff. Utilisez donc le smite qu'on a gardé, et ensuite le passif sur les corpins. On se dirige maintenant à nouveau vers nos loups, loups et gromp qui sont arrivés à maturation. On est désormais level 3, quasiment full life, et full mana. On dispose également de notre smite, pour faire le carabateur, ou encore, si on peut se le permettre, un camp ennemi. Mais on va plutôt privilégier le carabateur. Une fois que tout cela est fait, vous pouvez claquer un gank soit top, soit mid, soit bot, ça dépend du side où vous êtes, donc blue side, ou red side, et ça dépend aussi de l'état de la wave de vos alliés. Sinon, le cas échéant, postez-vous de manière à pouvoir aider un allié rapidement, avec l'aide d'un countergank, si vous sentez que le jungle ennemi va gank. Faites ensuite votre premier back, et faites un rush bot. Partez généralement faire des bots de mobilité, voire de lucidité, qui viennent d'être buff, et qui apportent 20 d'accélération de compétence, pour un équipement 900 gold, ce qui est vraiment huge, comme ça sur hiver. Votre but tout le long de la game, est de préparer vos camps, utilisez votre smite généralement, pour prendre rapidement un camp de la jungle ennemi, de préférence son enchantement rouge ou bleu, ou encore le carabateur. Ensuite, une fois ceci fait, comme vous passez votre plus clair du temps, à faire votre promenade de santé, au lieu de patienter à côté de votre camp, positionnez-vous, de manière à pouvoir shield rapidement un allié sur une lane, voire de le gank encore une fois, en fonction de l'état de la lane en question. Il faut toujours éviter le jungle adverse en matière de 1v1. Notre champion n'est pas vraiment capable de pouvoir faire ce genre de choses dans une première mesure, et vous risquez de mourir très facilement si vous faites catch. Pour cela, privilégiez la vision de jeu, car hiver n'est pas très demandant mécaniquement. Utilisez votre tête, et la vision avec l'aide de Pink Ward, pour prévoir ce que vous pouvez faire de manière optimale. Pour effectuer un gank avec hiverne, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Tout d'abord, vous pouvez lancer votre Q-spell pour essayer de route la cible, mais cette possibilité inclut que l'adversaire peut l'esquiver, ou que vous ratez votre spell. Pour cela, utilisez le ralentissement du red buff, à l'aide de vos auto-attaques sur un ennemi, comme ça, vous avez plus de chances de pouvoir toucher votre immobilisation. Si votre allié a un dash, ou bien peut se rendre facilement au corps à corps de l'adversaire, mettez-lui un shield dessus, afin que celui-ci puisse exploser et ralentir l'ennemi, et vous permettre de se rapprocher de lui pour le route, et lui mettre des auto-attaques. L'auto-attaque d'hiverne améliorée par les bush en early, fait relativement mal. Couplé avec l'airie et le red buff, vous avez vraiment de quoi tuer l'ennemi sur un gank. Utilisez donc vos auto-attaques. Si vous n'avez aucune possibilité de setup, il reste toujours une façon un peu plus brutale. Utilisez votre shield sur vous. Et une fois que vous êtes à range, utilisez votre flash sur l'ennemi que vous voulez toucher pour produire l'explosion et le ralentissement sur lui. Ensuite, vous pouvez l'auto-attaque et le ralentir encore avec le red buff, et utilisez votre q-spell pour le route, afin de profiter de la surprise de la nature. Néanmoins, cette technique dite américaine peut être fatale à hiverne, puisqu'on se retrouve assez comite dans la backline ennemi, et généralement, si jamais il y a, comme on a pu le voir précédemment, une TP ou une counter-gank, et bien on se retrouve sacrément dans la merde. Donc voici les quelques bases les plus importantes sur hiverne en very early, et en général. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à venir me voir en live sur Twitch. Lien en description, et à follow si vous souhaitez savoir quand je stream. Je me ferai une joie de partager mon savoir champ-être avec vous. D'après moi, voici les différents avantages à jouer hiverne. En effet, hiverne est un champion très utilitaire, qui apporte du soutien à vos carry. Il n'a pas besoin d'énormément d'items pour être un minimum utile. Il n'a pas besoin d'aide pour clear son premier camp. A des animations de spell uniques, comme par exemple la ruée sur son q-spell. Il possède une invocation qui permet d'être en avantage numérique, et qui fait office de tant de DPS. Une vraie abomination pour les adversaires, cette marguerite. De très bons ratios AP, décédés assez courts, et profite d'un bon grand nombre d'items, supports et AP, et à mid-late, game vraiment puissant. A contrario, hiverne, comme tous les champions du jeu, possède en effet quelques faiblesses, qui ne sont pas des moindres. En effet, il ne possède pas réellement de bons match-up, et est très sensible à l'invade jungle. A une fragilité assez conséquente, il est assez prévisible. Il reste très complémentaire aux alliés, même si ça peut être aussi un avantage, dans certains cas. Mais si vos carries sont pas bien, il sera difficile pour vous néanmoins d'expirer, d'exprimer votre plein potentiel. Vous êtes team comp dépendant, hiverne a besoin d'un bruiseur ou d'un hyper carry, dans sa team, pour être efficiente. Très faible en early, mais reste tout de même utile. Si jamais vous avez des questions, ou que j'ai oublié de parler de quelque chose, qui vous intéresse, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, et je ferai tout mon possible pour vous répondre. On passe maintenant à quelques tips et astuces, pour vous aider dans vos parties. Sous-titrage ST' 501 J'ai l'impression que les dragons n'emmènent pas beaucoup. Bon, trop bien. Oui, ça avait un goût violet. La dent de Nashor Oh, le piège! Musique Sous-titrage ST' 501 J'ai l'impression que les dragons n'emmènent pas beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, nous allons analyser quelques teamfights et quelques autres situations, pour vous montrer concrètement, à quoi sert Ivern, comment se place-t-il, et puis tout simplement vous montrer son potentiel. Alors, dans cette situation, on peut voir que, ici, Seraphine donne la vision sur Lissine, et nous, nous sommes ici, contre le carry Samira. On se retrouve ici, en plein teamfight, prêt à fight. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? Tout d'abord, nous voyons les ennemis derrière nous. Donc, je fais, ici, mine de m'avancer vers là, parce que je sais que derrière, Samira, Hello Life, et il y a mes deux carry. Donc, tout d'abord, j'invoque Marguerite, afin de zoner la front line. Seraphine met un très bon ult en ligne sur Lissine et Alistar. Attention, il y a une autre zone dans laquelle nous pouvons nous faire attaquer, c'est ce que vous allez voir. Donc, Alistar arrive à prendre l'ascendant sur Seraphine, qui va instantanément mourir. Malzare a pu ultime un de nos carry, donc là, le teamfight s'annonce très mal, sachant que Lissine a encore tous ses spells. Lissine douche donc notre bruiseur. Pendant ce temps-là, regardez bien ma position. Je sais que je suis safe, ici, puisque c'est Seraphine qui va être troturée. Je préfère donc choisir de shield mon personnage qui sera plus apte à faire des dégâts dans ce teamfight, à savoir la Shimana, notre bruiseur. La Seraphine, si je la shield, elle va mourir de toute façon de la Samira. Hop, un petit root, gratuit. Notre Shimana, toujours en vie. Et c'est ça le plus important. Là, nous sommes assez low life, et nous devons esquiver à tout prix les attaques de Lissine. Donc, je m'approche, je mets un shield pour qu'on m'empêche de faire des dégâts. Lissine souhaite me flash in dessus. Là, je fais une petite zone pour faire des dégâts à Malzare et à Lissine. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas, si vous prenez le focus, eh bien, Shyvana va pouvoir taper les ennemis. Je vais manifestement tomber sur ce move ici. Mais derrière, la Shyvana est en free damage. Et hop, quadruplé pour notre bruiseur adoré. Alors, dans ce cas de figure, toujours dans la même partie, vous allez voir qu'une fois que, eh bien, vous avez choisi une cible, tout simplement, à aider, donc là, notre bruiseur, comme je vous l'ai dit, parce que, vu le score de nos alliés, ce n'est pas Anivia, par exemple, qui aura beaucoup de dégâts comparé à ses items, et Luciane, pas vraiment non plus. Tandis que notre Shyvana a pas mal de survie, ainsi que des dégâts, et un peu de tanky. Donc, parfait. Donc là, notre Luciane, précédemment, a fait un catch de Lissine ici, et là, apparemment, il se fait catch sur Alistar. Pendant ce temps-là, nous, nous sommes ici pour cut le Renekton et le Malzare. J'envoque Marguerite par présent, par prévention, qui va zoner directement le Renekton. Je souhaite, ici, shield directement la Marguerite pour qu'elle slow le Renekton et qu'il ne puisse pas accéder au tip-fight. Tandis qu'ici, les ennemis sont plus ou moins, on va dire, safe, puisque notre team est là-bas, et nos alliés sont safe aussi. Il y a la Shyvana. Vous allez voir l'utilité de toucher un Q. Hop, on touche Alistar, et Shyvana directement rentre dans le Teamfight, et se trouve à range des carry. Elle va utiliser son ultime et faire flash-out Alistar. Luciane se fait aggro par Savira. Pendant ce temps-là, moi, je me fais zoner par Renekton que j'ai zoné auparavant. Notre backline est vraiment dans la panade suite à ça. Et notre frontline aussi. Mais vous allez voir la puissance d'Iverne dans ce Teamfight. Nous sommes là. Hop, petit shield. Marguerite quitte à basse. Petit root. Moins le carry. Des dégâts en zone. Renekton, vous allez voir, il ne va rien faire du tout. Ils veulent juste se faire cesser en boucle par Marguerite ainsi que par moi-même. Petit shield sur Shyvana. Et voilà, terminé. Pendant ce temps-là, malheureusement, notre backline s'est fait éclater par le Samira qui est tombé de la tour. Mais vous avez pu voir, il est préférable des fois de shield une seule personne et de compter sur elle que d'essayer de mettre des petits shields par-ci par-là. Il faut vraiment se focus sur un truc dans un Teamfight. Et si jamais vous avez trouvé là par exemple ce qu'il fallait faire, eh bien je vous conseille de continuer à le faire si ça marche. Ici, on va pouvoir remercier à Renekton de nous laisser test nos dégâts. Non, pas du tout. Je ne sais pas. Il a dû être tilt et du coup, j'en ai profité pour essayer mes dégâts. Donc là, on peut voir quand même que mine de rien, regardez. Et c'est elle qui tape avec mon shield. Et lui tabasse. Il a de la résistance magique. Il est plutôt tanky avec tout ça. On le fait extrêmement mal. Alors que nous sommes hiver mais avec deux items plus bâton défaut. Bon, là bien entendu, vous allez voir, il va essayer de me la mettre à l'envers. Sauf que moi, je ne suis pas dupe. Je vous mets au ralentier. Hop. Tout simplement. Et là, vous allez voir, à vitesse normale, le Renekton, il ne peut jamais me choper avec le smite bleu. Grâce aux runes, on peut complètement le kite et hop, là normalement, on le tue. Sauf que bon, ça sur end. Mais vous voyez l'idée. C'est comme ça qu'il faut jouer en 1v1 contre 1 melee. On le kite. On met Marguerite à distance. Nous, on reste ici. Tout simplement pour la shield. Le mec s'avance. Petit Q. S'il s'avance trop, on le smite. N'hésitez pas à flash out quand il vous flashine. Bien évidemment, quand vous avez vos sms. Sinon, eh bien, il faut ruser. Et puis tout simplement, après, mettre des petits dégâts et tout. Et vous avez bien vu, là, je n'ai pas mis d'auto-attaque. J'en ai pas besoin. J'ai juste besoin de kite. Marguerite, elle est là. Tout ce dont j'ai besoin, c'est survivre. Et enfin, dernière situation dans laquelle nous allons voir que Hivern peut aider un allié très lowlife et quand même gagner le teamfight dont là, on est en avantages numériques d'un seul coup. Marguerite pente toute l'aggro contre Kane et Wukong. Notre Shimana derrière va lancer des spells. Nous, on se met devant le spell de Zoé et puis, on gagne très facilement ce petit 2v2. Et enfin, voici quelques builds et différentes façons d'itemiser hiver. Voici notre premier build à base de lucidité. Le Yandry First, Volonté Cosmique en second, Riley en troisième, Rabaddon en dernier. Et ensuite, on a au choix un Zhonya, une étreinte démoniaque, une banshee ou un item support entre l'Ardent ou le bâton des flots. Dans ce build, on a beaucoup d'AP, de CDR et beaucoup de dégâts qui en plus apportent de l'utilité. En effet, le Liandry réduit la résidence magique des ennemis touchés. Le Riley permet un permaslow sur les autos de Marguerite. En plus, nous avons des items qui nous apportent un minimum de points de vie afin d'être plus résistants. Ce build est efficace contre les mêlées et généralement les tanks, comme on a pu le voir dans la vidéo contre le Renekton, on monte facilement à 100 d'accélération de compétence. On rend Marguerite vraiment très puissante dans ce build et elle atteint des stats vraiment insane. A peu près 4000 HP, 115 RM et armor, 300 d'AD en moyenne. Les coûts des items sont moyennement chers, par contre. Le ratio de puissance de 80% sur le E d'Hiver n'est complètement rentabilisé avec ce build et permet des shields monstrueux et qui en plus de ça a un CD vraiment très 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 court qui permet d'abuser d'un énorme shield et en plus à court CD qui nous permet de spam toutes les 3 secondes environ notre bouclier et environ toutes les 4 secondes notre route. Donc voici maintenant le deuxième build à savoir Hiver le protecteur sylvestre donc un but plus orienté support. En effet, on start lucidité ou mobilité cette fois-ci au choix. Ensuite, au régénérateur de pierre de lune plus ensuite la rédemption. vous prenez ensuite un item support quelconque ou un item tank si vous avez besoin de survivre. Ce build ne nous offre pas vraiment beaucoup d'AP mais vous avez le passif des items qui augmente vos shields donc vous pouvez vous permettre de partir un peu tank si jamais vous êtes en danger à cause d'un assassin ou d'un personnage bruiseur qui serait capable de vous tuer. Ce build est davantage orienté pile et augmentation des stats décarrées. Bizarrement, le shield est moins puissant en prenant full item qui augmente l'efficacité des shields que full AP. Les coûts des items sont relativement peu chers. Marguerite aussi du coup dispose de beaucoup moins mais vraiment beaucoup moins de dégâts d'attaque ce qui peut vraiment lui porter préjudice mais bon elle reste toujours aussi utile. Il y a néanmoins quelques autres builds à aborder. Il y a d'autres écoles de builds mais je ne suis pas familier avec eux donc j'en dirais pas trop plus mais je suis plus familier avec les deux premières que je vous ai présenté. Donc il y a celui avec le mandat impérial qui reste très fort sur hiver mais son passif midi qui donne de la puissance ne m'a pas trop satisfait personnellement. Ensuite il y a le Shurelia qui est vraiment trop peu utilisé mais qui reste ok dans certaines situations je pense mais les autres items sont mieux que celui-ci le reste du temps donc autant prendre un autre que celui-là quoi. Enfin il y a le Solari qui permet un shield sur tout le monde mais je trouve ça un peu trop utilitaire genre à peu près contre certains champions genre Candarius à la limite peut-être j'en sais rien c'est celui-là qui m'y a l'idée mais pas mauvais dans l'idée à vous de voir mais je vous le déconseille quand même vaut mieux prendre un autre item après dans chaque build vous pouvez rajouter un saut noir qui pourra peut-être se transformer en medjay si jamais vous vous sentez capable de survivre c'est un très bon item sur hiver qui donne de la mousse speed en plus. Du coup petite remarque aussi n'hésitez pas à prendre des items tank qui dans l'idée vous permettront de survivre plus longtemps et donc de pile vos alliés plus longtemps aussi mais si vous êtes safe pas besoin d'item tank comme vous pouvez le comprendre prenez full item support et vous serez davantage utile c'est un compromis à faire entre résistance et item qui augmente les capacités des alliés si évidemment vous pouvez vous le permettre simple question de goût et de situation bien entendu. Du coup pour finir petite tier liste improvisée dans laquelle je vais pas trop rentrer dans les détails mais pour vous dire je les ai classés en plusieurs rubriques on va dire dans la première les matchups très durs donc tous ceux qui ont beaucoup de dégâts qui peuvent vous burst notamment en early qui ont tout simplement la capacité de vous rush à la gueule genre par exemple Rengar qui en plus abuse de votre passif du Z enfin de votre actif du Z pardon Volibir qui est inarrêtable avec son Q ou Lissine qui peut dash sur vous même s'il touche son Q etc. Ensuite vous avez les matchups que j'appelle pas impossible vous pouvez vous en sortir genre en Italie par exemple vous pouvez esquiver ses spires ensuite vous pouvez route mundo vous pouvez route vie Nocturne c'est un peu plus difficile mais vous le voyez arriver de loin Graves ce qui est compliqué c'est qu'une fois que vous avez Marguerite il peut la repousser avec son passif enfin vous voyez ensuite ce que j'appelle gérables c'est que vous pouvez limite les battre ce qui est un peu génial on va dire Echo est assez faible en early donc vous pouvez plus ou moins le gérer avec vos auto-attaques même s'il faut faire gaffe quand même à Echo Evelyne assez simple Kane pareil dans l'idée Kha'Zix un peu plus compliqué il faut pas qu'il vous catche on va dire Kindred aussi vous pouvez la gérer mais plus ou moins encore une fois elle a beaucoup de dégâts faut pas sous-estimer non plus Wukong on s'en fout c'est pas super fort donc ça devrait le faire et Gragas le temps qu'il arrive à votre corps à corps normalement vous avez le temps de tuer mais du coup j'appelle ça gérables et enfin la rubrique Osef que j'ai appelé tout ce qui est tank en fait généralement genre Ramu Ramus Sejoani vous en fichez en early vous pouvez pas vous tuer ils peuvent être un gênant un peu plus tard ensuite y'a Carthus qui n'est pas très fort contre Ivern je trouve vous pouvez shield vous pouvez vous casser etc Shyvana pareil Talia plus tard avec votre air vous pouvez tant que c'est que Youspell donc pas trop gênant Udyr assez prévisible à la limite y'a Zack on pourrait le changer parce que il peut vous vous tomber dessus assez rapidement et vous Youspell à l'aide de Marguerite aussi Fiddle ça dépend aussi je l'ai mis dans Osef parce que je connais pas vraiment le matchup à vrai dire j'en vois pas assez souvent mais je dirais que c'est assez Osef en early et ben Fiddle Stick plus tard bien entendu scale plus que vous et vous fera plus de dégâts mais bon c'est normal merci d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et que le guide vous sera utile et qu'il vous a permis de découvrir voire à mieux comprendre l'hiver n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si quelque chose vous échappe et à me dire si tout a été clair pour vous au cours de l'année je sortirai des full game généralement en jungle sur la chaîne YouTube n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester au courant de la sortie d'une nouvelle vidéo je pourrais potentiellement sortir d'autres kits sur d'autres champions demandez-moi en commentaire celui que vous désirez voir pour une prochaine vidéo et moi je vous dis à bientôt sur la faille bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada